Bonjour, je vais te raconter une histoire. Peut-être que tu la connais déjà. Il était une fois un petit ours qui avait une valise magique. Dans cette valise, il y avait plein de gadgets qui lui donnaient des super pouvoirs. Une baguette par-ci, des potions par-là et beaucoup d'autres choses. Grâce à cette fantastique valise, le petit ours pouvait vivre sa vie comme il le souhaitait et en toute confiance. A chaque fois qu'il en avait le besoin, il lui suffisait de piocher dans cette valise la force nécessaire, la force dont il avait besoin. C'est comme ça qu'il pouvait réaliser ses rêves, surmonter ses peurs et vivre sans aucun souci. Malheureusement, à force de croiser des grands qui, eux, avaient oublié leur propre valise et ne croyaient plus en la magie, petit ours, lui aussi, un jour, oublia de prendre sa valise. Les jours passaient et petit ours se renfermait sur lui-même. A force de ne plus prendre sa valise avec lui, il l'avait carrément oublié. Peut-être, je ne sais pas, que toi aussi tu as déjà eu une valise comme celle-là, pleine d'outils magiques, pleine de forces, qui te permettent de pouvoir surmonter toutes tes peurs et réaliser tous tes rêves. Te souviens-tu d'avoir eu cette valise ? Tu sais, juste là, à l'intérieur de toi. Petit ours était malheureux. Et un jour, sa grand-mère vint lui rendre visite avec ses crêpes préférées au lait de coco. Elle avait remarqué que son petit ours adoré n'allait pas très bien depuis quelque temps et elle lui posa plein de questions. Petit ours lui avoua qu'il ne se sentait pas très bien et qu'il manquait de confiance en lui. Il raconta que ses copains à l'école ne jouaient plus trop avec lui et certains même n'arrêtaient pas de se moquer de lui. Mamie ours, surprise, ossa les sourcils et demanda d'un air étonné. Mais pourquoi tu n'utilises pas ta valise avec tous tes super pouvoirs ? Pourquoi tu n'utilises pas le miroir de la confiance pour que tes copains et tous les autres petits ours te voient réellement comme tu es ? Car s'ils t'embêtent, c'est simplement parce qu'en ce moment, comme tu n'utilises pas ta valise, le monde ne te voit pas comme tu es vraiment. Si toi-même tu oublies à quel point tu es merveilleux, comment tes copains vont-ils le voir ? Alors vite, vite, va vite chercher ta valise afin que vous retrouviez tous la vue. Petit ours, d'un coup, se souvint de cette valise qu'il avait oubliée avec le temps. Vite, il se leva et fouilla dans toute sa chambre pour la retrouver, mais elle n'était plus là. Heureusement, maman ours, cachée derrière la porte de la cuisine, avait tout entendu. Elle entra et dit « Ne t'inquiète pas mon chéri, c'est moi qui ai rangé ta valise. Elle est à l'abri, au grenier. Viens avec moi, nous allons la chercher. » Petit ours se retrouva devant les dix marches menant au grenier. Son cœur palpitait, car il savait qu'il allait enfin retrouver sa confiance, sa joie et toute sa magie. Peux-tu ressentir cette excitation ? Peut-être que tu es pressé toi aussi, comme petit ours, de retrouver cette valise. Première marche Deuxième marche Troisième Petit ours se monte Quatre Chaque pas rapprochait petit ours de sa valise. Comment avait-il pu oublier ? Comment avait-il pu oublier toutes ces ressources qu'il avait avec lui, qui faisaient partie de lui, qui lui appartenaient depuis toujours ? Cinquième marche Le corps de petit ours vibrait de joie. Il y était presque. Six Sept Huit Neuf Dix Il arriva enfin au grenier. Elle était là, devant lui, au milieu de la pièce. Un grand sourire se dessinait sur le visage de petit ours. Peut-être que tu peux voir ce sourire. Ou peut-être même que toi aussi, tu es en train de sourire maintenant. Car tu ressens exactement ce que petit ours a ressenti à ce moment-là. Malgré la poussière, la valise brille encore de mille couleurs. Est-ce que tu peux voir toutes ces couleurs ? Petit ours marche jusqu'à la valise. Il souffle un grand coup et toute la poussière disparaît. Est-ce que tu reconnais cette valise au milieu de la pièce ? De quelle couleur est ta valise à toi ? De quelle forme ? Peut-être qu'elle a une texture particulière ? Une odeur, je ne sais pas. Ça y est ! Tu peux maintenant ouvrir cette valise, en même temps que petit ours. Maintenant. Vas-y, ouvre-la. D'un coup, comme un vent frais, toute la confiance et toute la force rentrent dans le petit ours. Et toi, ressens-tu toute cette force ? Regarde, elle rentre par ta tête. Elle traverse tout ton corps. Tu peux la sentir dans ta poitrine, comme un éclair lumineux, qui te rend immédiatement tous tes pouvoirs. Tous ces pouvoirs qui sont les tiens et dont tu as besoin. Petit ours comprit qu'il ne pouvait pas vivre sans cette valise, car elle faisait partie de lui, tout simplement. Il avait en lui tous les pouvoirs et toutes les forces nécessaires pour avancer là où il le souhaitait. Petit ours était heureux. Il alla voir sa grand-mère et lui fit un gros câlin. Il la remercia du fond du cœur de lui avoir rappelé qu'il possédait toutes les clés et tous les pouvoirs nécessaires pour avancer dans la vie. Le lendemain, quand il irait à l'école, ses copains le verraient différemment, car lui-même venait de prendre conscience de toutes ses qualités. Le monde allait enfin voir petit ours comme il était. Comme toi, petit ours est maintenant capable de réaliser tous ses rêves, car plus rien ne peut l'arrêter. Je suis sûre que toi aussi, tu as plein de petits magiques. Et dès que tu auras fini d'écouter cette histoire, tu vas te souvenir de toutes les qualités, de toutes ces forces qui sont en toi. Et dès maintenant, tu vas pouvoir les dessiner ou faire la liste de toutes ces choses. Tu pourras t'en servir dès demain, et pour des jours et des jours et des heures et des heures et des mois et des années et des années. Et à chaque fois que tu en auras le besoin, que tu auras besoin de force, de confiance, de dormir ou quoi que ce soit, tu n'auras juste qu'à penser à cette valise magique. Et rien qu'en pensant à elle, d'un coup, d'un seul, immédiatement, apparaîtra en toi la force nécessaire, la solution, la ressource ou le remède dont tu auras besoin. Tu es capable de réaliser tous tes rêves, car comme petit ours, c'est sûr que tu as plein de pouvoirs. Je vais te dire un secret qu'il faudra bien garder. Il paraît que tous les enfants du monde ont une valise magique. Et parmi eux, tous ceux qui, comme toi, ont écouté cette histoire, ils la garderont en grandissant et pour toujours. C'est sûr, c'est comme ça. A bientôt, petit ours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada